Dans l'actualité de ce 12 août 2013, la première médaille pour la Côte d'Ivoire au Mondiaux d'Athlétisme à Moscou 2013. En finale du Saint-Maitre-Dame, Muriel Aoré est arrivée en deuxième position. Elle plane une médaille d'argent. Aucun commerçant ne pourra faire des soldes à sa guise selon sa seule volonté. Deux périodes de soldes générales ont été définies par le gouvernement ivoirien. La première part du 10 au 31 mars et la seconde à la cour du 10 au 31 août. Et puis la mission de la Céduire au déploiement au Mali pour observer les élections satisfaites du déroulement du scrutin. Le ministère de l'administration territoriale a au maximum cinq jours pour publier les résultats provisoires. Les Maliens attendent dans la sérénité ces résultats. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. La Côte d'Ivoire peut se réjouir de sa première médaille d'argent au Mondiaux d'Athlétisme à Moscou 2013, à qui se joue en ce moment même en Russie. En finale du Saint-Maitre-Dame ce soir, l'athlète ivoirienne Muriel Aoré est arrivée en deuxième position avec un chrono de 10 secondes 93. Les temps forts de cette course avec Sébastien Rouignet. La finale très attendue de la troisième journée des Mondiaux d'Athlétisme de Moscou 2013, c'est bien le 100 mètres féminin, avec toutes les stars du sprint. Moment de pression, moment de concentration, deux Africaines dans la course, Muriel Aoré de la Côte d'Ivoire, Blessing Okabare du Nigeria. Pfizer-Price termine en beauté en 10 secondes 71 centièmes, mais on retient la médaille d'argent de Muriel Aoré, 10 secondes 93 centièmes. A 25 ans, Muriel Aoré s'inscrit dans la Coupe d'écran. Ce championnat du monde d'Athlétisme de Moscou est un véritable point de départ pour une longue carrière. Nous sommes en direct de Moscou avec M. Nicolas Débrimou, président de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme. M. Nicolas Débrimou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat de l'athlète ivoirienne Muriel Aoré ? M. Nicolas Débrimou, je suis surpris un peu, il faut l'avouer, parce qu'elle avait de l'adversaire de taille, mais d'un autre côté, je m'as peut-être pressionné qu'elle a fait de bons résultats, puisqu'elle le savait beaucoup de... elle a beaucoup de rêves ces derniers temps. M. Nicolas Débrimou, on peut donc dire que c'est le fruit d'un long travail ? M. Nicolas Débrimou, tout à fait, c'est le fruit d'un long travail d'une athlète méritante, qui est siéreuse au travail, et qui voulait, dans cette victoire, dédier sa victoire à la réconciliation à Bijan. Donner l'occasion à tout le peuple ivoirien de se réjouir, voilà ce qu'elle a voulu montrer dans ce geste. Et à l'heure où je parle, elle est en conférence de presse avec la télévision russe, où elle a annoncé qu'elle allait venir à Bijan pour mettre la médaille au coup du président de la République, qu'il a permis de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, je suis un président heureux de la performance qu'il a réalisée pour faire donner la joie au cœur des Ivoiriens. Et la population ivoirienne, en général, peut se réjouir de cette performance de Muriel Aoré. Alors, dites-nous, dans quel état d'esprit elle est à la veille du dessin-maître qui va se tenir demain ? Le 200 mètres va se tenir pas demain, mais d'ici 4 jours, précisément le 15 ou le 16 août, puisqu'il faut un temps de récupération. Et elle a été d'ailleurs plus attendue sur le 200 mètres que sur le 100 mètres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises, puisque tous les spécialistes ici la voyaient davantage sur le podium au 200 mètres. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'étais un peu surpris, mais une surprise agréable, puisqu'elle a été classée seconde au 200 mètres, ou plutôt au 100 mètres. Et au 200 mètres, je pense que nous pouvons encore attendre quelque chose d'elle. Est-ce qu'on peut espérer une autre médaille à la fin des 200 mètres ? Cette fois-ci, c'est moi qui m'engage. Parce que tous les spécialistes ici, récemment, j'ai discuté avec le président de la Fédération française, qui disait que Muriel était plus disposé au 200 mètres qu'au 100 mètres. Et elle nous a fallu surpris sur 100 mètres et sur 200 mètres. Je reste persuadé qu'elle pourrait faire quelque chose de bien également. Merci à vous, monsieur. C'est un moment à l'automatité, la salle de conférence de la radio de Moscou. Et ça va être plaisir que je vais vous mettre en contact avec elle. Merci infiniment à vous, monsieur Nicolas Débrimaud. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Vous étiez en direct de Moscou, au Muriel Ahoré à Glané, une médaille d'argent ce soir, pour la finale du 100 mètres d'âme. Retour à l'actualité nationale. Le premier ministre Daniel Kablant-Duncan a accordé ce lundi deux audiences. La première à l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdoulahad Sourang, et la seconde à Mohamed Abdelahi El-Bukhari. Il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays. Huger Véblé. Première personnalité à être reçue en audience ce lundi à la primature, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdoulahad Sourang. Avec le premier ministre Daniel Kablant-Duncan, il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal souhaite qu'elle soit boostée au plan économique, culturel et social. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont les mêmes visées, et nous espérons qu'avec le président Ouattara, nous réussirons grandement la coopération entre nos deux pays. Nous nous réjouis des excellentes relations qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Autre diplomate a reçu ce début de semaine à la primature, Mohamed Abdelahi El-Boukhari El-Villali. Il est le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Son entretien avec le premier ministre Daniel Kablant-Duncan a porté sur la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations anciennes unissent les deux pays. Il est question de les renforcer. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a ouvert aujourd'hui la quatrième session extraordinaire de l'institution pour l'exercice 2013, une session dont les débats seront dominés par l'examen de projet de loi sur la nationalité et le foncier. Victorine Yaouiobwe. Au programme de cette quatrième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, sept projets de loi figurent en bonne place le projet relatif au foncier rural et celui portant disposition spéciale pour l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Des tests de loi très attendus par les populations. Le président de l'Assemblée nationale l'a souligné dans son discours d'ouverture. Ces deux sujets font partie des causes de la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Et pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, les parlementaires se doivent d'examiner ces textes en toute responsabilité. Nos dévenciers ont fait preuve de courage, de vision et d'anticipation. Ils ont tracé les sillons de la Côte d'Ivoire ouvertes sur l'Afrique et le monde. Et c'est de cela que nous avons hérité. Notre tour est venu à présent d'emprunter leur chemin pour que celles des populations qui vivront sur ces territoires dans des centaines d'années puissent en dire autant que nous le faisons aujourd'hui. Ayons à l'esprit que cette terre de Côte d'Ivoire nous appartient comme elle a appartenu à d'autres êtres humains il y a 2000 ans, différents sûrement de nous, comme elle appartiendra dans 1000 ans à des citoyens qui seront tout aussi différents. Autant dire qu'il y aura débat à l'hémicycle, car c'est maintenant que se décide l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers l'adoption de ces textes de loi. Il est important que nous puissions encore légiférer en tenant compte de l'histoire de notre pays, en tenant compte de tout ce qui a eu comme mouvement dans ce pays et aussi en nous projetant pour que les causes de conflits éventuels puissent disparaître. Il faut de bonnes lois pour un État stable, une république stable et une nation forte. Nous sommes en train de construire la nation ivoirienne. Nous avons le devoir de faire en sorte que cette nation se reconnaisse dans ces lois. Sur les 255 députés élus, 209 étaient présents à la cérémonie d'ouverture de cette quatrième session extraordinaire. Tous sont attendus au cours des deux semaines de travaux pour faire entendre la voix du peuple qui les a mandatés. Après cette session extraordinaire du Parlement ivoirien, Guillaume Soro a échangé avec Aïchatoumine Daoudou, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Aïchatoumine Daoudou est allée présenter au président de l'Assemblée nationale ivoirienne les nouvelles priorités de son institution dans le pays depuis l'adoption de la résolution 11-12 par l'Assemblée générale sur la Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies ONU a adopté depuis le 31 juillet dernier une nouvelle résolution sur la Côte d'Ivoire. Cette résolution 1112 définit les priorités de l'opération onuvienne dans sa mission d'accompagnement des autorités ivoiriennes. Ce sont ces nouvelles priorités que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire est venue présenter au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le conseil de sécurité dans la nouvelle résolution a demandé que l'ONU se concentre sur l'accompagnement des autorités ivoiriennes particulièrement sur trois grands dossiers, ou quatre. Le premier dossier concerne la protection des civils. Le deuxième dossier c'est la réforme du secteur de la sécurité, le processus du DDR et puis la réinsertion des combattants, des ex-combattants. Et naturellement tous les bons offices qui ont été confiés aux représentants du secrétaire général, c'est-à-dire moi-même, pour ce qui concerne l'accompagnement non seulement des autorités mais de toutes les parties ivoiriennes dans le processus de la réconciliation nationale, dans le dialogue politique, dans le retour à la paix et dans toutes les réformes dans la perspective des élections qui vont se tenir en 2015. Plus aucun commerçant ne pourra faire des soldes à sa guise, selon sa seule volonté. Deux périodes de soldes générales ont été définies par le gouvernement ivoirien. La première part du 10 au 31 mars et la seconde à court du 10 au 31 août. Les soldes à générales concernent tous les commerçants de Côte d'Ivoire, tous sans exception. Pourquoi cette mesure ? Notre reporter Jean-Jacques Ouaméala a rencontré des commerçants et des consommateurs. Qu'en pensent-ils ? Reportage. Vente de soldes en Côte d'Ivoire finit l'anarchie. Depuis le 6 mars dernier, le gouvernement conseil des ministres a décidé de réglementer les ventes et soldes. Les périodes indiquées partent désormais du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août. En prenant cette mesure, le gouvernement vise deux objectifs. Les opérateurs économiques ont pris l'habitude, sur 12 mois dans l'année, d'effectuer régulièrement des ventes soldes. Le gouvernement a voulu mettre fin à cette pratique. Le gouvernement a voulu également copier, n'est-ce pas, les modèles dans les pays à l'économie moderne, qui consiste à faire en sorte qu'au cours d'une ou de deux périodes dans l'année, tous les opérateurs organisaient des ventes soldes. Le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'au cours de cette période, on ait des manifestations, en tout cas assez vastes, sur toute l'étendue du territoire, que les magasins soient ouverts, qu'il y ait des baisses de prix, et que les consommateurs puissent en profiter, n'est-ce pas, pour faire des achats. Faire des achats, ce n'est pas encore le cas en cette première semaine de soldes. Magasins d'habillement, des prêts à porter ou d'appareils ménagers, pas une seule inscription solde en vitrine. Et pourtant, commerçants et consommateurs sont unanimes, la décision du gouvernement est salutaire. C'est une très bonne chose, c'est forcément les consommateurs qui seront heureux. C'est vrai que moi je suis dans un magasin, mais moi aussi, je serais content d'avoir des choses assez moins chères. Vraiment, avec beaucoup de désordre qu'il y a eu là, nous, vraiment, ça n'a pas beaucoup nous arrangé, parce qu'avec plein de concurrence qu'il y a là, franchement. Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est une bonne initiative. Au moins une fois dans l'année, on fait l'essence, c'est une bonne initiative. Ça va nous permettre aussi d'évacuer plein de marchandises à moins coût. Quand c'est cher aussi, ça agit aussi sur le marché. C'est une bonne opportunité. Bonne opportunité pour les commerçants, d'accord, mais cette décision du gouvernement ne doit pas être une occasion pour gruger les consommateurs, les consommateurs qui expriment leurs inquiétudes. Moi, je n'ai jamais cru en ça. Je vois que, parce que c'est celui-même qui a affiché son prix, il sait combien l'objet coûtait dans son magasin avant qu'il n'affiche le solde. Il n'a pas pris le temps d'informer la population que ce produit-là, je le vends à tel prix. Donc, arrivé à un certain moment, je vais le vendre à un tel prix. Donc, le solde, ça dépend du magasinier. Donc, en appuyant, je ne crois pas tellement ça. Croire au solde, en tout cas, le gouvernement y tient. Une invite est faite aux opérateurs économiques d'accueillir l'ancien prix de l'article. En pourcentage, la réduction qui est faite et le nouveau prix. Les opérateurs véreux seront sanctionnés. Il y a un dispositif de répression qui est assez cossé qui est là. Et donc, les mesures seront prises à l'encontre de ces opérateurs véreux. Ça nécessite évidemment une bonne coopération entre les consommateurs et le ministère du commerce. Les sanctions sont prévues. Elles vont généralement de 100 000 francs et peuvent s'étaler jusqu'à 10 millions en fonction de l'activité de la structure de son chiffre d'affaires. À cela, il faut ajouter des peines d'emprisonnement. La période des ventes au solde de l'année 2013 prend fin le 31 août. Vu le manque d'engouement de cette opération, le ministère du commerce, de l'artisanat et des petits moyens d'entreprise doit multiplier les campagnes d'information. Objectif, faire de cette période, du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août de chaque année, le rendez-vous par excellence, commerçants, population. Autre sujet, le zoo d'Abidjan peut-il recevoir des visiteurs en ce moment ? Pour en savoir davantage, nous irons au cœur de ce parc zoologique construit il y a 41 ans. Surtout que le gouvernement va décaisser 613 millions de francs CFA pour réhabiliter le zoo d'Abidjan et lui redonner son lustre d'antan. 330 millions vont servir à réhabiliter le site quand le reste va permettre d'acquérir des animaux pour le repeuplement. Francis Boifo. Zoo d'Abidjan dans la commune de Cocody, à l'intersection des voies d'Ajamé et Abobo, par le plateau d'Ocu. La rumeur l'avait annoncé des peuplés. On peut encore observer que les pitons, les chimpanzés, les buffles de forêt, les crocodiles faux gaviales sont présents et attirent les visiteurs. Je suis content parce que j'ai vu les chimpanzés. Pendant que certains animaux se reposent, d'autres continuent d'égayer les visiteurs. Plus loin, le seul éléphant du zoo. A 21 ans, cette femelle présente certes des signes de vieillesse, mais se porte bien, rassure les dirigeants du parc. Une image tout aussi saisissante que celle de cet hippopotame, la gueule grande ouverte, l'image de la torture géante. Elle a 116 ans et fait partie des animaux qui ont vieilli dans le zoo. On a vu les serpents, les bûches, on a vu les crocodiles, les tortures, on a vu aussi les singes, les hippopotames, tout ça là. Vraiment, ça m'a plu. Je veux qu'on les garde longtemps pour que nos petits-enfants puissent les voir. On peut se satisfaire d'une chose. Les animaux reçoivent en ce moment un bon traitement. Mais leur environnement a besoin d'être renouvelé. Il s'agit de donner ainsi du zoo une image qui fait rêver et attire davantage les visiteurs. Le premier objectif que nous avons, c'est de réhabiliter le zoo d'ici à la fin de l'année 2013. Donc, premièrement, il faut réhabiliter les infrastructures. Ensuite, il faut peupler ces zoos tant avec les espèces ivoiriennes en voie de disparition qu'avec les espèces d'autres pays qui peuvent nous intéresser. A moyen terme, créer d'autres zoos. A long terme, effectivement, c'est d'agrandir ce zoo. Créé en 1972, le zoo d'Abidjan est une haie protégée de 19 hectares. Sa mission principale, faire connaître les espèces ivoiriennes. Le zoo d'Abidjan accueille aujourd'hui 180 espèces animales. La ministre de l'Environnement et de l'Industrie, Alakwa Diorémi et Jean-Claude Brault, viennent de tenir une rencontre avec les opérateurs économiques et organisations patronales. Objectif, leur expliquer le bien fondé de la mesure gouvernementale de suppression des sachets plastiques qui ont une nuisance sur l'environnement. Le décret de suppression a été pris le 22 mai dernier. Les sachets plastiques nuisent à l'environnement, à la santé des populations. Pour stopper cette nuisance, le gouvernement a pris un décret le 22 mai dernier pour interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation et la détention des sachets plastiques. La mesure de suppression entre en vigueur dans six mois a compté de la date de prise du décret le 22 mai 2013. Pour l'application de la décision, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le ministre de l'Industrie et des Mines sont en campagne de sensibilisation. Ils expliquent aux opérateurs économiques et aux organisations patronales le bien fondé de la mesure de suppression des sachets plastiques. On débarrasse la Côte d'Ivoire de 40 années de stock des sachets plastiques. Aucune ville, aucune sous-préfecture, aucun village de la Côte d'Ivoire n'échappe à cette pollution des sachets plastiques. Donc c'est d'accord parti avec les organisations patronales qu'on va mettre en place un projet et des activités pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ces projets. Il a été pris dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est pour les Ivoiriens qu'il a été pris. Parce que les sachets plastiques, vous savez, il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des impacts sur la santé qui sont très graves, il y a des questions d'environnement. Donc c'est tout ça que le décret essaie de régler. Mais en même temps, le décret aussi prend en compte certaines préoccupations des industriels. Une décision à laquelle adhèrent les organisations opérant dans le secteur. Notre position est très claire. Nous ne voulons pas le sachet plastique, nous soutenons ce décret. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays africain à prendre cette mesure de suppression des sachets plastiques. Le Maroc et le Rwanda l'appliquent déjà. L'objectif est de protéger l'environnement, la santé des populations. Dans l'actualité sécuritaire, cette fin de cavale pour deux redoutables coupeurs de route. Les mises en cause étaient basées à Tafiré, dans le nord du pays. Ils étaient en possession de plusieurs armes, des munitions et de la drogue. Les circonstances de leur arrestation, dans ce reportage de Kouadjo Kouame. Deux redoutables coupeurs de route, un Ivoirien et un Burkinabé, mis aux arrêts par les forces de l'ordre à Tafiré. C'est sur dénonciation qu'une perquisition a été menée. Perquisition qui ne donnera rien. Mais dans la broussaille mitoyenne de leur lieu de réunion, il est découvert cinq fusils à canon scié, un autre semi-automatique, des munitions et 159 grammes de cannabis appartenant à ces malfrats. Bukhari Nana et Koulibaly Kambakari sont détenus à la brigade de gendarmerie de Catiola. Ils répondront de leurs actes devant le tribunal. C'est le lieu d'inviter la population à collaborer avec leurs forces de l'ordre afin de combattre ces individus sans foi ni loi jusqu'à leur dernier retranchement. Le 7 août dernier, la Côte d'Ivoire célébrait son 53e anniversaire de son indépendance. Je vous propose d'aller à la découverte de cette célébration au Mali à la faveur d'une cérémonie organisée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali. Le reportage de Sylvie Touré. La tradition du 7 août a été respectée à Bamako. Un détachement de trois pélotons de soldats ivoiriens soutenus par leurs frais d'armes maliens ont sacrifié au rituel du défilé militaire. Mais avant, revu des troupes par l'attaché de défense, le colonel-major Shérif Moussa. Puis, honneur militaire pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali, Son Excellence Samuel Ouattara. Je préside au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alastam Ouattara, la cérémonie de prise d'armes organisée par un contingent ivoirien de la munice Marc. Cette cérémonie s'inscrit dans les actes marquants le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Témoins de la célébration du 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire, célébré à Bamako, une dizaine d'ambassadeurs des autorités militaires et civiles de la munice Marc, et la communauté ivoirienne vivant au Mali. Et puis, vous le savez, le second tour de la présidentielle au Mali, qui opposait dimanche à Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Sissé, s'est achevé sans incident. Le ministère de l'administration territoriale a au maximum cinq jours pour publier les résultats provisoires. Les Maliens attendent dans la sérénité les résultats. En attendant, la mission de la CEDEAO dans le pays est satisfaite du déroulement du scrutin. Dans un instant, on sera en direct de Bamako avec Désiré Cadré-Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. Mais avant, suivons ce reportage de Sylvie Touarey. 150 observateurs ont supervisé pour le compte de la CEDEAO le second tour de l'élection présidentielle. A l'issue, la mission conduite par l'ancien président du Ghana, John Kuford, note insatisfait-ci, exprimée par la voix d'Aminata Tongara, députée au Parlement de la CEDEAO. Les standards observés lors du premier tour de l'élection présidentielle au Mali ont été améliorés à bien des égards lors du deuxième tour. Les électeurs d'humains recensés possédant une carte inévalide ont eu l'opportunité d'accomplir leur devoir. Dans les limites des contraintes identifiées, la mission estime que le processus électoral du second tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013 jusqu'à la compilation des résultats dans les bureaux de vote s'est déroulée de manière libre, transparente et crédible. La mission et la CEDEAO saluent les deux candidats au deuxième tour pour avoir démontré leur stature d'homme d'État et pour s'être conduits de manière exemplaire jusqu'à présent et les exhortent à maintenir le cap de la légalité et de la paix. La mission d'observation de la CEDEAO au Mali recommande aux deux protagonistes d'accepter le verdict des urnes et de ne recourir qu'aux voies légales en cas de contentieux. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré-Ouedraogo, a félicité le peuple malien mobilisé pour repositionner le pays sur le chemin de la démocratie. Justement, nous sommes en ligne de Bamako avec Désiré Kadré-Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. Désiré Kadré-Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes évidemment le président de la commission de la CEDEAO, par ailleurs observateur du second tour de la présidentielle malienne. Êtes-vous satisfait, vous, du déroulement du vote d'hier au Mali ? Oui, je peux dire que nous sommes satisfaits du second tour du scrutin que nous avons observé tout comme le premier tour. Mais dans la plupart des bureaux que nous avons observés, nous avons pu nous rendre compte que les élections se sont déroulées dans un climat apaisé, en toute convivialité. Nous avons aussi noté que les conditions d'organisation se sont améliorées par rapport au premier tour. Et nous sommes donc venus à la conclusion que ces élections peuvent être considérées comme libres, transparentes et crédibles. Bien sûr, nous ne disons pas que tout est parfait. C'est la raison pour laquelle nous avons assorti nos conclusions d'un certain nombre de recommandations propres à améliorer le processus lors du scrutin à venir. Peut-on à ce stade donc dire mission accomplie pour la CEDEAO ? Je pense qu'on peut dire mission accomplie pour la CEDEAO. Parce que dans la mesure où ces élections représentent pour nous le couronnement d'un processus de transition qui a été mis en place avec le soutien de la CEDEAO. Sur ces deux volets, que ce soit le plan militaire ou sécuritaire, l'action de la CEDEAO a contribué à bâtir un consensus international qui a permis l'intervention militaire qui a libéré le nord du pays et ramené des conditions de sécurité acceptables pour le pays. Sur le plan politique, la transition a été mise en place avec l'assistance de la CEDEAO et c'est la médiation de la CEDEAO qui a accompagné tout le processus et qui a levé les derniers obstacles avant l'organisation des élections à travers l'accord du Ouagadougou du 18 juin. Et naturellement, la CEDEAO sera toujours disponible pour appuyer le Mali. Mais on peut d'ores et déjà dire que nous sommes satisfaits de la mission engagée par la CEDEAO aux côtés du Mali. D'accord. Désiré Cadreou et Draogo, l'accord de Ouagadougou demande au nouveau président élu de poursuivre les négociations avec les rebelles du MNLA. Quel point reste-il à négocier et quel rôle pour la CEDEAO dans ces négociations ? Oui, l'accord de Ouagadougou recommande qu'après les élections, que le gouvernement en place ouvre un dialogue national au fin de trouver des solutions durables à toutes les revendications qui avaient été posées par les groupes armés et autres. Et en vue, comme je l'ai dit, de trouver une solution acceptable pour tous les Maliens. Pas seulement pour un groupe de Maliens, mais pour l'ensemble des Maliens. C'est dire que c'est une tâche essentielle et délicate, mais la CEDEAO sera toujours là pour accompagner d'abord dans la mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou et également lorsque ses services ou son intervention seront requis, la CEDEAO sera toujours disponible pour accompagner le processus. On vous a bien compris. En tout cas, merci à vous, M. Désiré Cadreou et Draogo. Je rappelle que vous êtes le président de la commission de la CEDEAO. Avec vous, on a parlé de la présidentielle malienne. C'est moi qui vous remercie. Alors qu'il y a un satisfait-ci général autour de ce scrutin, le parti de Soumaïla Sissé lui dénonce les irrégularités. Le point avec notre envoie spécial à Bamako, Sylvie Touré. Le parti du candidat Soumaïla Sissé donne de la voix pour dénoncer des irrégularités observées dimanche à l'occasion du second tour de la présidentielle. Ces fraudes avérées, telles que l'installation d'urnes parallèles dans les lieux de culte, le bourrage d'urnes avant même le début des opérations électorales, ainsi que le harcèlement et l'intimidation des mandataires et des délégués du candidat Soumaïla Sissé, par les forces de l'ordre, ont entaché gravement la crédibilité des résultats de l'élection du 11 août 2013. Djamil Bittar, l'un des alliés du candidat Soumaïla Sissé, aurait fait l'objet d'intimidation judiciaire ce même dimanche par la perquisition de son imprimerie. Toutefois, le parti appelle ses militants au calme en attendant la déclaration du candidat Soumaïla Sissé dans la matinée de mardi. L'URD reconnaîtra-t-elle le verdict des urnes ? C'est certainement à cette question que répondra son candidat Soumaïla Sissé demain à 11h. Le candidat avait déjà donné une piste de réponse hier après son vote. Je suis un républicain, je suis un démocrate, je me suis plusieurs fois soumis au verdict des urnes. J'aurais même pu contester les résultats du premier tour. Je ne l'ai pas fait. A-t-il laissé entendre ? Quoi qu'il en soit, la déclaration du candidat Soumaïla Sissé est très attendue. Ici à Bamako, par ses partisans et par le peuple malien, elle pourrait constituer un tournant décisif dans le processus électoral. Voilà, c'était la correspondance de notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble dans un instant lundi sport avec toute l'équipe de RTI Sport. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada